Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nouveau tour de magie expliqué. Vous allez voir un tour de magie vraiment original, qui va pouvoir être fait les yeux bandés. Et oui, vous verrez, dans les explications, la méthode est vraiment très ingénieuse. Et ça donne une approche un peu différente des tours de magie, qu'on peut associer également à des tours de mentalisme ou de médium. Vous verrez, je pense que ça va vous plaire. Comme d'habitude, pour ceux que ça intéresse et qui voudraient apprendre à le reproduire, vous aurez le lien de la vidéo explicative dans la description. Allez, c'est parti ! Allez, on se retrouve pour la démo. Et pour ce tour, on va avoir besoin d'un jeu de cartes qui est totalement mélangé. Et vous allez voir, en fait, en réalité, j'aurais besoin de deux spectateurs. Donc là, je n'ai pas les spectateurs, je vais jouer le rôle des spectateurs. Mais moi, normalement, en tant que magicien, je vais pouvoir faire ce tour, les yeux bandés. Donc normalement, je prends un bandeau, je me bande les yeux et je me retourne et je ne vois absolument rien. Et je guide les spectateurs. C'est pour vous montrer l'impossibilité de la chose dans le choix de la carte des spectateurs. Donc pour ce faire, donc là, moi, je me tourne, j'ai les yeux bandés, je ne vois absolument rien. Je demande à un premier spectateur de couper un petit paquet sur la table, comme ceci. Donc il coupe, imaginons ici, et il prend connaissance de la carte. Donc ici, je vous la montre. Moi, je ne la regarde pas, je vais mémoriser là, celle-ci. OK. Un deuxième spectateur fait de même, il coupe la moitié du jeu ici qui reste. Il mémorise, imaginons ici la carte. Donc regardez là, c'est bon. Vous invitez le premier spectateur à refermer par-dessus et le deuxième encore par-dessus. De cette manière, là, vous, vous êtes tourné, les yeux bandés, vous n'avez absolument rien vu. Vous ne pouvez pas connaître la carte qui a été choisie par les spectateurs. Vous revenez, les yeux bandés, donc avec quelques difficultés pour trouver les cartes. Vous prenez le jeu en main et là, vous expliquez que vous allez être capable, grâce à votre toucher, de retrouver les cartes des spectateurs. Alors voilà, il va falloir un peu de silence et vous concentrez. Regardez bien. On va faire comme ceci. C'est un peu de difficulté, mais bon. Ça, je dirais, ça, on va mettre ici. Ouais, on va dire comme ça. Donc n'oubliez pas que j'ai les yeux bandés, je ne peux pas savoir. Donc voilà, pour ceux qui connaissent les jeux marqués sur les dos, là, je ne vois absolument rien. Et pourtant, les yeux bandés, là, je peux enlever le bandage. Et si on regarde, on s'est bien arrêté sur les deux cartes des spectateurs. C'est un vrai miracle. Les deux cartes choisies, bien entendu, tout est examinable et il n'y a rien à voir. Et voilà, j'espère que la petite démo vous aura plu. Vraiment, c'est un tour génial, ne le sous-estimez pas. Ça se passe comme dans la vidéo, vous pourrez le faire avec la mise en scène de votre choix. Et pour les spectateurs, ça reste vraiment très fort. Sur ce, n'oubliez pas que vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux avec Facebook et Instagram. Si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et surtout d'activer les notifications pour être informé des futures vidéos, pour ne rien manquer sur la chaîne. Également, l'école de magie, 100% gratuite www.magiestreaming.fr La seule école de magie gratuite en ligne, où vous pourrez apprendre les bases de la magie des cartes ainsi que la magie des pièces. Le tour accompagné de tours expliqués. Et pour ceux qui voudraient aller encore plus loin dans la magie, n'oubliez pas que vous pouvez me soutenir via la plateforme de VOD sur magiestreaming.fr Et également souscrire sur Tuto Magie Premium pour avoir accès à du contenu exclusif. Comme des tours de magie exclusifs, des posts et des emojis exclusifs. Bref, n'hésitez pas à aller voir tout ça dans la description. Tout est expliqué. Et allez cliquer un petit peu les liens. Cette vidéo prend maintenant fin. J'espère au moins qu'elle vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à mettre le gros pouce bleu, c'est le cas. Ça m'aide énormément. Laissez un petit commentaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. N'importe quoi, ce que vous voulez. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501